Monseigneur Juan Barros n'a plus le soutien du pape. François a accepté la démission de trois évêques chiliens impliqués dans une affaire de pédophilie. Ils sont accusés d'avoir couvert donc les faits dans les années 70 et 80. Et le silence du pape lors de sa visite en janvier dernier avait choqué les fidèles Sophie Samay. Il avait annoncé des changements pour rétablir la justice au sein de l'église chilienne. Le pape François a tenu sa promesse. Il a accepté ce lundi la démission de trois évêques chiliens soupçonnés d'avoir caché les actes pédophiles du père Fernando Caradima, reconnus coupables en 2011 d'agression sexuelle contre deux jeunes garçons. Christian Caro Cordera, Gonzalo Duarte de Cortazar et le très controversé Juan Barros font partie des 34 évêques invités au Vatican en mai dernier. Tous avaient remis leur démission au pape après plusieurs jours de discussion. Nous voulons demander pardon pour la douleur causée aux victimes, au pape, au peuple de Dieu et à notre pays pour les graves erreurs et omissions que nous avons commises. Seuls trois d'entre eux sont aujourd'hui autorisés à démissionner en raison de leur âge plus avancé selon les explications du Vatican. La démarche est inédite dans l'histoire récente de l'église catholique, tout comme le revirement radical du pape dans cette affaire. En voyage au Chili en janvier dernier, le pape François avait fermement défendu l'évêque Juan Barros malgré l'indignation de l'opinion publique. Il s'était finalement excusé dans une lettre adressée à l'ensemble de l'épiscopat chilien. En ce qui me concerne, je reconnais que j'ai commis de graves erreurs dans l'évaluation et la perception de la situation, notamment en raison d'un manque d'informations véridiques et équilibrés. L'église catholique tente aujourd'hui de rectifier le tir, dans un des cas les plus polémiques qu'ait connu le Vatican depuis plusieurs années. Au Nicaragua, le conflit s'enlise entre le...